Comment vivre véritablement sans regret les amis ? Pour vivre sans regret les amis, il va falloir passer à l'action. Il va falloir apprendre à passer à l'action. Parce que nos plus grands regrets finalement, ce sont les choses qu'on n'a pas faites. Ce sont les choses qu'on a repoussées. Et finalement, en 2020, au 21e siècle, pourquoi nous repoussons certaines choses ? Pourquoi nous ne passons pas à l'action ? Eh bien, pour une grande partie des personnes, c'est à cause de cette peur, la peur du regard des autres. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Il y a une véritable peur aujourd'hui qui vient du fait que nous avons tellement développé notre vie sociale que l'humain a développé ce côté social et la complexité de sa vie sociale que la plus grande peur aujourd'hui, si nous prenons le cas des sociétés occidentales développées, où il n'y a pas vraiment de risque, où il n'y a pas vraiment de risque de mourir de faim ou de risque de sécurité, les études le montrent. Nous vivons dans une des sociétés les plus pacifistes aujourd'hui. Il y a le moins de criminalité, le moins de meurtres. Donc, niveau sécurité, niveau besoins physiologiques primaires, nous sommes quelque peu, ces besoins sont remplis. Donc, du coup, de quoi avons-nous vraiment peur ? Aujourd'hui, la véritable peur se ressent dans notre vie sociale. Elle se ressent dans nos besoins sociaux. Nous avons cette peur de déplaire à un tel, d'être jugé, d'être exclu socialement. Parce que notre vie sociale aujourd'hui prend une grande place dans notre quotidien. Voyez les réseaux sociaux, voyez les sites de rencontres, voyez l'importance qu'on donne à nos pères aujourd'hui. Voyez, tous ces aspects de la vie sociale montrent qu'aujourd'hui, on a atteint un certain niveau de complexité dans cet aspect de nos vies, qui fait qu'on a besoin des autres. On a besoin de la validation des autres. On a besoin de se sentir important. On a besoin de se sentir que les autres ont une certaine reconnaissance envers nous. Et du coup, la plus grande peur, c'est l'échec. Et surtout, ce n'est pas l'échec, la peur. C'est l'échec et comment gérer cet échec aux yeux des autres. C'est ça qui nous paralyse véritablement aujourd'hui. C'est ce qu'il faut dire. C'est notre véritable peur. Donc aujourd'hui, j'aimerais répondre à cette question. Comment s'émanciper de la peur du regard des autres ? Parce que c'est très important. Évidemment, ce regard des autres, il sera toujours omniprésent. Mais comment arriver à s'en libérer un minimum pour pouvoir être libre ? Parce que la liberté, finalement, c'est de sortir de ce qu'on compte. C'est de sortir de cette prison virtuelle qui est le regard et le jugement des autres. Cette peur imaginaire que nous avons de perdre le respect des autres ou de paraître ridicule de façon semblable. Donc comment s'en émanciper et comment devenir plus libre ? Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Vous connaissez cette peur imaginaire mais si tenace qui ronge le commun des mortels, ce questionnant sans cesse à chacune de leurs actions et entreprises, ce que pensera d'un tel ou un autre, laissant alors leur vie guidée par les autres. Cette peur qui va jusqu'à paralyser certains et limiter leur potentiel. Cette peur qu'on cache une autre beaucoup plus profonde. La peur d'être exclu socialement. Peur justifiée par l'importance de l'aspect social de notre nature humaine. En effet, beaucoup d'hommes sont des suiveurs parce qu'ils n'osent pas prendre le risque d'être différents et d'honorer leur unicité. Ils préfèrent se mettre dans les rangs pour ne pas croiser le chemin de la solitude. Ce qui est dommage puisque leur différence est ce qui fait leur force, leur charme et leur pouvoir. Exploiter cette différence peut mener très loin dans les sentiers de la réussite. Cependant, cette différence peut souvent être mal vue et ne pas être acceptée au départ par des proches, la famille, les amis, etc. Alors on préfère la terre et chercher l'approbation des autres. Je pense qu'on est tous plus ou moins touchés par cette peur du regard des autres à des degrés différents. Certains sont noyés dedans jusqu'au cou, accordant tellement d'importance aux avis extérieurs qu'ils en oublient d'être eux-mêmes. D'autres sont plus ou moins touchés mais arrivent à vivre leur vie indépendamment du qu'en dira-t-on. A titre personnel, je suis aussi touché par cette peur de temps en temps. Tout comme vous, on ne va pas se mentir. Mais je travaille à l'éteindre chaque jour et à m'en émanciper à terme. J'en ai quand même parcouru du chemin depuis. Aujourd'hui, même si j'ai peur, bien évidemment, même si j'ai peur quand même un peu du jugement, de ce que va dire de moi un tel ou un autre, il y a un peu cette peur. Il y a un peu ce... C'est une peur naturelle d'ailleurs. S'il n'y avait pas cette peur, si on ne pouvait pas regarder ce que pensaient de nous les autres, on ferait n'importe quoi. Heureusement qu'on vit en société, ça permet de cadrer un peu. Le conformisme, ça n'a pas que des côtés négatifs. Mais j'essaie tout de même, même si cette peur est omniprésente, je suis plus guidé par mes envies, mes rêves, mes objectifs que par cette peur. Si je sais que... En fait, là où ça doit être important, c'est si je sais que quelque chose rentre dans mes objectifs, dans là où je veux aller, la personne que je veux devenir. Alors, même si j'ai peur, je vais le faire. Il faut le faire. C'est important. Et croyez-moi, c'est un combat constant. Il y a toujours cette peur qui nous paralyse quelque part. Toujours ces questions qui nous hontent et qui nous taraudent l'esprit. Que vont penser de moi mes proches et les gens en général ? Est-ce que le regard sur moi va-t-il changer ? Va-t-il me juger sur la base de mes idées, de mes idéaux de vie, de mes rêves ? Toutes ces questions nous pèsent. Mais au fil du temps, vous savez, l'insurrection interne gagne du terrain. Et la révolution interne aussi gagne et prend un tournant décisif. Parce que vous ne pouvez pas lutter contre ce que vous voulez vraiment, contre votre nature profonde, contre là où vous voulez aller, contre ce que votre instinct et ce que votre cœur vous dicte. C'est dur de lutter contre ça. C'est dur de se mentir à soi-même. Donc, même s'il y a cette peur de ne pas être accepté par certaines personnes, de ne pas plaire à tout le monde. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, quitte à ne pas plaire à tout le monde, vaut mieux être nous-mêmes. Les gens qui... C'est mieux en plus parce que les gens qu'il faut, les gens qu'il te faut dans ta vie vont t'accepter tel que tu es. Donc, finalement, c'est dur de lutter contre ce qui nous anime vraiment. Donc, vaut mieux le suivre malgré la peur. Vaut mieux faire ça. Et derrière cette peur se cachent bien des trésors. Derrière cette peur se cache une véritable récompense. Et vous savez quelle est cette récompense ? Cette récompense, c'est d'apprendre l'une des plus belles leçons que la vie a à nous offrir. Suis ton propre chemin, vis tes rêves, bats-toi pour ton idéal de vie et honore ta propre personne en premier. Crée-toi ta mission de vie. Certaines personnes t'aimeront, d'autres te haïront, certaines t'admireront et d'autres, enfin, n'en ont rien à foutre. La seule personne qui te côtoiera toute ta vie est toi-même. Alors, que préfères-tu ? Vivre dans le regret et hanté par ta conscience ou ne pas être aimé par certains ? Pour ma part, cher ami, le choix est fait. Le temps m'a appris que les personnes vont et viennent. En suivant leurs opinions, tu passeras ta vie à tourner en rond au gré de leurs opinions et de l'image qu'ils ont de toi. Alors, aujourd'hui, cher ami, je vais partager avec toi trois secrets pour vaincre la peur du regard des autres issus de ma petite expérience. Reste donc jusqu'à la fin. Premier secret, le monde n'en a rien à foutre de vous. Oui, c'est limite cruel, je l'entends. Mais ça a le mérite de vous faire réfléchir et de désacraliser cette peur du regard des autres. Quand on sait que chacun est préoccupé par sa petite personne, par son petit univers, par ses tracas quotidiens, on a donc tendance à accorder moins d'importance au regard des autres. On se sent plus libre de nos mouvements, de nos actions. Puisque finalement, chacun vit dans son petit univers à lui et est concentré sur ce petit univers. Donc les gens sont moins focalisés sur nous qu'on le pense en vrai. Les gens sont beaucoup moins focalisés. Lorsqu'on rentre quelque part, lorsqu'on circule, je ne sais pas, des fois on a cette fausse croyance que tous les regards sont sur nous. Mais c'est juste imaginaire finalement parce que nous, on vit dans notre tête, mais les gens ne vivent pas dans notre tête. Les gens ont eux aussi leurs propres préoccupations. Donc finalement, les gens sont moins préoccupés, sont moins focalisés sur nous que nous ne le pensons. Donc soyez libre. Il n'y a peut-être qu'une petite poignée de personnes qui s'intéressent vraiment à vous, de la famille proche et quelques connaissances ou quelques gens qui sont intéressés par épier la vie des autres. Mais le reste des gens n'en ont rien à foutre de ce que vous faites de la vie, de ce que vous faites de votre quotidien, de qui vous côtoyez, etc. Ce sont juste des peurs imaginaires. Oui, certes, nous vivons dans l'époque des réseaux sociaux, donc on a tendance à voir ce que fait un tel, ce que fait un tel. Mais croyez-moi, ils scrollent votre fil d'actualité par exemple où ils ont des nouvelles de vous. Mais la seconde d'après, ils replongent dans leur petit univers à eux. Ils replongent dans leurs petits problèmes. Et c'est normal, et c'est pareil pour nous, finalement. On nage, on est des êtres qui nageons dans notre univers à nous, dans nos problèmes à nous, dans notre vie finalement. On s'intéresse à notre personne. On est quelque peu des êtres égoïstes. Mais c'est normal, il n'y a rien de mal à ça. Donc, dites-vous que les gens sont beaucoup moins focalisés sur vous. Donc, soyez libres d'être vous-même. Soyez libres d'être libres, tout simplement. Et combien même certains se focalisent sur vous et passent leur temps à épier votre existence ou ce que vous faites de votre vie ou se focalisent en général sur vous. Vous critiquent ou pensent du mal de vous. Quelle importance finalement ? Ce sont des connaissances qui pensent ça de vous. Quelle importance ? Pendant qu'ils sont focalisés sur vous, vous êtes en train d'être... Vous êtes concentré sur vos objectifs, sur votre travail, sur là où vous voulez aller. Quelle importance ce qu'ils pensent de vous ? Est-ce que ce qu'ils pensent de vous va payer vos factures ? Est-ce que ce qu'ils pensent de vous va vous rapprocher de vos objectifs ? Donc finalement, quelle importance ? Le temps qu'ils aient fini de vous critiquer, vous avez déjà fait un pas en avant. Pendant qu'eux sont encore à leur place. Parce qu'ils sont focalisés sur vous. Vous, vous êtes focalisés sur ce que vous faites, sur votre travail, sur vos objectifs. Et restez focus sur ça. En somme, soyez à l'écoute du silence de votre âme et non des bruits du monde. Vivez à fond votre philosophie de vie. Ne perdez pas votre temps à être quelqu'un d'autre pour satisfaire le désir des autres. En vivant en fonction du regard des autres, vous vivrez dans une prison à l'intérieur de votre tête, esclave de vos semblables. Mais vous ne pourrez pas fuir votre nature profonde éternellement. Un beau jour, vous en aurez marre. Et vous regretterez d'avoir écouté la voix de la peur plutôt que celle de vos rêves. Ce jour-là, il sera peut-être trop tard et vous ne pourrez en vouloir qu'à vous-même. Les amis, faites de ce jour le premier de votre émancipation et commencez à vous défaire de la peur du regard des autres. C'est un chemin long et parsemé d'embûches. Donc munissez-vous d'un désir ardent de réaliser vos rêves et de réussir votre vie. Ce qui nous amène au deuxième secret. Pour vaincre la peur du regard des autres, faites cette chose qui vous effraie tant et que vous désirez tant aussi. Il n'existe pas de meilleur moyen de vaincre une peur que de l'affronter directement. Affronter cet adversaire coriace vous affranchira et vous libérera de vos chaînes. Je suis sûr que vous avez cette envie de réaliser un rêve que vous repoussez depuis si longtemps. Vous avez peur de vous lancer et de mettre vos rêves à nu face au monde. Devant le conformisme dont font preuve vos pairs, vous n'osez pas affirmer vos désirs de peur d'être jugé, d'être exclu et que sais-je encore. Alors j'ai un conseil pour vous. Lancez-vous. Quelle que soit cette chose que vous désirez tant accomplir. Que ce soit créer votre entreprise, devenir chanteur, devenir acteur, écrire un livre, quitter votre boulot, ouvrir une chaîne YouTube et faire le tour du monde. Bref, quelle que soit votre envie, réalisez-la. Parce que vos rêves vous poursuivront tout au long de votre existence. Après, bien évidemment, vous pouvez choisir de les fuir et vivre avec l'amertume de vos regrets. Mais ce n'est pas ce que je vous souhaite. Osez donc entreprendre les projets qui vous tiennent à cœur, quitte à déplaire à certains. Lorsque vous entreprendrez ces projets qui vous paralysent tant, vous apercevrez que cette peur, cette peur que vous avez créée de toute pièce, cette peur du regard des autres, n'est rien d'autre qu'une construction de votre esprit. Elle n'est pas si... Cette peur ne représente rien. Parce que finalement, qu'est-ce que la peur ? La peur est née d'un sentiment d'une anxiété future, par exemple. C'est la peur de passer à l'action dans... C'est lorsque vous vous visualisez en train de passer à l'action quelque part. Mais lorsque vous êtes en train de faire la chose, vous n'avez plus peur parce que vous êtes en train de la faire. Lorsque vous pensez à la faire, c'est lorsque vous pensez à la faire que vous avez peur. La peur n'est de la penser. Mais lorsque vous êtes dans l'action, il n'y a plus de peur. Vous êtes focalisé sur autre chose. Votre esprit est concentré à faire autre chose. Il n'a pas le temps d'avoir peur lors de l'action. Et au contraire, vous vous apercevrez aussi que en honorant vos aspirations et votre propre personne, vous attirerez le respect et l'admiration de beaucoup de vos pères. Parce qu'ils se diront si lui assume sa nature profonde, c'est que moi aussi je peux le faire. Et c'est ainsi que vous devenez une source d'inspiration pour vos semblables. Et il n'y a rien tel pour attirer la reconnaissance de ces semblables. Et c'est ce que nous cherchons. Être important. Être... Que les autres soient reconnaissants envers nous. Reconnaissent notre travail, ce que l'on fait, notre courage quelque part. Et donc, ce n'est que bénéfique. En passant à l'action, malgré vos peurs, vous attirez le respect. Même si vous échouez. C'est ça qui est magnifique. Même si vous échouez. Le courage que vous avez eu pour passer à l'action, là où beaucoup d'autres nagent dans l'hésitation, sont paralysés par la peur et l'hésitation, ça c'est un courage qui a le mérite d'être déconcertant à la fois, mais aussi qui a le mérite d'être quelque chose de noble finalement. Et croyez-moi, être une source d'inspiration, même si ce n'est que pour un ami, quelqu'un que vous connaissez de loin, un proche, votre enfant, votre mère, votre oncle ou n'importe qui, juste pour une personne, ça n'a pas de prix. C'est un sentiment qui n'a vraiment pas de prix. Et vous serez vraiment fier de vous. D'ailleurs, en assumant vos rêves, en assumant qui vous êtes, en assumant votre nature profonde, vous vous apercevrez que ce que pensent de vous certains n'est pas si important. les personnes qu'il vous faut seront de votre côté de toute façon. Ils vous soutiendront et vous donneront la force nécessaire pour continuer et poursuivre votre combat. Prenons conscience que nous sommes notre propre limite. Nous sommes notre vraie limite. Qu'est-ce qui nous limite vraiment dans la vie ? Vous pouvez atteindre beaucoup de choses, vous pouvez réaliser beaucoup de choses, mais vous ne l'imaginez pas et c'est surprenant, mais nous sommes finalement notre propre limite, comme je l'ai dit, mais aussi notre seul ennemi. Parce que s'il n'y a pas d'ennemi interne, croyez-moi, si vous gagnez les ennemis à l'intérieur de vous, vos propres démons, les démons extérieurs, ça sera de la rigolade, ça sera une partie de plaisir pour vous. Donc, nous sommes notre propre limite et c'est à nous de transcender cette limite en affrontant nos peurs. Parce que de l'autre côté de la peur, se cachent de véritables trésors. Et c'est ce qui nous amène au troisième secret. Quoi que vous fassiez, vous ne plairiez jamais à tout le monde. Et c'est une excellente nouvelle puisqu'on ne plaira jamais à tout le monde. Autant assumer pleinement qui nous sommes. Parce que, au fond, qu'est-ce qui donne naissance à cette peur du regard des autres ? C'est bien cette peur d'être exclu, de ne pas être accepté tel que l'on est vraiment. Alors, rassurez-vous, vous ne serez jamais accepté comme vous êtes à l'unanimité. Soyez conscient de cela. Certaines personnes ne vous aimeront pas et c'est ainsi. Mais cela ne doit pas influer sur qui vous êtes vraiment. L'important, c'est que vous vous plaisez à vous-même et que vous vous plaisez à la personne que vous voulez devenir. Que vous vous plaisez à vos idéaux, que vous plaisez à vos objectifs, que vous plaisez à ce que vous voulez être dans la vie. C'est ça le plus important. Et ça, ça vous ramènera les bonnes personnes dans votre vie. Donc, n'ayez pas peur, respirez un bon coup. Et comme je vous l'ai dit, soyez libre d'être libre. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Et cette chose, elle va vraiment vous permettre de relativiser cette peur du regard des autres. Elle va vous permettre de prendre du recul sur ce que pensent de vous finalement les autres. Vous savez, je suis un grand fan de foot. Il m'arrive donc de lézarder sur Facebook de temps en temps, de lire des commentaires, de suivre l'actualité. Et il y a une chose que j'aime bien faire c'est de lire les commentaires des gens sur par exemple un joueur, sur l'actualité, etc. Et je m'arrête souvent devant des publications qui font débat, un peu comme tout le monde quoi. Et je m'amuse à lire les commentaires par curiosité. Et à chaque publication autour de Cristiano Ronaldo par exemple, pour ne citer que lui, je lis ce genre de commentaires. Penaldo, il a toujours besoin d'un pénalty pour marquer. Il est nul, il n'arrive pas à dribbler un défenseur, il ne marque que des buts faciles, ses partenaires font tout le boulot pour lui. C'est facile de marquer beaucoup de buts quand on joue à Madrid, Manchester et la Juve. Ce joueur n'a aucun talent, aucune technique. Et j'en passe, des critiques en rafale. Et on parle bien de Cristiano Ronaldo, l'homme qui a tout prouvé footballistiquement parlant. 5 ligues des champions, 5, je ne sais pas combien de ligues, combien de premières ligues, combien de titres de série avec la Juve, 5 ballons d'or. Le gars a tout gagné footballistiquement parlant. il n'a plus rien à prouver. Et il y a des gens qui arrivent encore à le critiquer, à lui trouver des défauts ou je ne sais quoi encore. Et c'est là que tu te rends compte que la critique n'a pas de limite, que même dans les hautes sphères de la réussite, il y aura toujours des gens qui vont rabaisser ce que vous faites. Il y aura toujours des gens qui vont penser que ce que vous faites, c'est de la merde, que ce que vous faites, c'est insignifiant. Et donc, la critique n'a pas de limite. Vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Et c'est là qu'on prend véritablement du recul. Quand on voit qu'un gars qui dans son domaine est l'un des meilleurs, voire le meilleur et qui est quand même critiqué de la sorte, tu te dis, tu arrives à en rigoler de la critique. Tu te dis, ce n'est pas possible. Et le pire, c'est que ces gens croient vraiment à ce qu'ils disent. Ils y croient vraiment. Pour eux, Ronaldo, il n'a pas de technique, il n'a pas de talent. C'est hallucinant, mais ça te fait relativiser par rapport à ce qu'est vraiment la critique. Alors, ne vous arrêtez jamais les amis en cours de route parce qu'un tel ou un autre pense que ce que vous faites est médiocre. Ignorez les rageux et construisez votre légende personnelle. Vous devez passer outre les critiques non constructives. De toute façon, elles feront partie de votre chemin. Vous devez simplement faire face à ça et les ignorer du mieux que vous pouvez. Vous deviendrez inarrêtable le jour où vous n'en aurez plus rien à foutre de ce que pensent de vous les autres. Vous atteindrez un niveau de liberté très dangereux. Dangereux surtout pour vos détracteurs qui veulent vous voir à terre parce qu'ils verront que leurs critiques n'ont aucune emprise sur vous. Alors commencez dès maintenant à vous accoutumer à la critique et au regard des autres. Devenez la personne que vous devez être, celle que vous ambitionnez à devenir, qui est en adéquation avec votre nature profonde et vivez une vie qui vous inspire. Ensuite, laissez les rageux aboyer pendant que vous avancez sereinement, impétueusement, d'un pas assuré. Pour finir, j'aimerais partager avec vous cette phrase de Damso qui m'a beaucoup parlé la première fois que je l'ai entendue. Fais ce qui te plaît jusqu'à ce que ça plaise aux autres et pas le contraire. A très bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !